Je vais vous parler de la vision d'Axon sur l'autoconsommation. On a vu pas mal de choses ce matin, donc je vais essayer d'éviter les redites et je vais vous raconter donc en fait un peu ce que nous on voit dans l'autoconsommation et la vision d'une PME française puisque Axon est une petite boîte. On fait de la recherche et développement sur des onguleurs photovoltaïques depuis 2006. On a développé des onguleurs 100% médeux de France dédiées, on va dire, au régime TT avec le fameux tranquillin-ampère et donc des onguleurs, c'est le seul monde qui n'ont pas transpo et qui ne font pas sauter les tranquillin-ampères. Donc ça c'est la spécificité de l'onguleur. Bon il nous a fallu 3 ans quand même pour le mettre au point et quand on est mis au point on a ouvert la porte et il n'y avait plus personne dans l'utilisation domestique en France. Et on a des partenariats donc de R&D avec notamment la société Guilaco et on propose une gamme d'onguleurs donc de 2 kg jusqu'à 500 kW. Alors on se retrouve avec, on a un peu un monde, ce sera plus leur fait, puisqu'en fait on a une casse-fête avec une casse-fête de R&D, une casse-fête avec de la distribution dessus et on a signé des accords avec une société qui s'appelle l'écart. Et à mon avis la société va tout en avance sur les systèmes d'autoconsommation. Et donc c'est leur système que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc là par contre on intervient en tant que support technique et adaptation des produits aux réglementations françaises. Alors, juste je vais très vite, tout le monde connait le moratoire, appuyer le moratoire c'est la catastrophe chez les particuliers. Donc les tarifs d'achat qui baissent 2-3 mois, ça qui va baisser, c'est une catastrophe. On a un tarif d'achat qui est pourtant pas trop mal en Europe quand on compare aux voisins, mais on a une image qui est absolument déplorable. Donc moi ma vision du photovoltaïque et pourquoi on est allé chercher un accord de distribution avec une société hollandaise qui est en avance là-dessus, c'est que pour moi l'autoconsommation ça permet de changer l'image du photovoltaïque au crédit humain. C'est-à-dire qu'un installateur qui essaie aujourd'hui de prendre un rendez-vous chez un client pour lui vendre du photovoltaïque raccord des réseaux en vente totale, il souffre. S'il n'y a pas une casquette EDF qui fait semblant d'avoir deux en compteurs, ou d'autres qui a écrit partenaire bleu ciel, voilà, c'est très difficile aujourd'hui d'ouvrir des portes et d'avoir des rendez-vous pour vendre du photovoltaïque raccord des réseaux. On est tous des méchants qui vendent les impôts à tout le monde. Et donc en fait l'autoconsommation c'est une opportunité, même si on a parlé que c'est pas très rentable, par contre c'est une vraie opportunité en termes de marché et en termes commerciaux. Alors, évidemment, ça tout le monde est conscient, hein, c'est-à-dire que la nationalisation d'EDF va pas tarder, hein, parce qu'il est quand même des sous-côtés pour démonter, donc les sous c'est nous qu'à nous payer. Mais donc en fait ça va forcément avoir un impact sur le coût d'énergie. Et donc en fait, donc je prends, moi, je suis ingénieur, mais on s'est une casquette commerce, alors il y aura un client qui lui a peur de se demander à payer, il se dit bah oui, une fois que l'EDF sera nationalisé, les impôts qui montent, l'électricité qui va monter, je vais quand même anticiper, je peux anticiper aujourd'hui, des augmentations très fortes du prix d'électricité. Et donc en fait, la rentabilité, on va faire des paris. Alors pourquoi aussi l'autoconsommation ? Là, je suis la semaine dernière sur le site du gouvernement avec leur prévision de CSPE. Alors il y a un truc qui me fait très peur là-dedans, c'est qu'après 2012, il y a rien qui monte en photovétaïque. Donc, s'il n'y a rien qui monte en photovétaïque, c'est-à-dire que c'est pas budgeté. Et il n'y a pas des contrats avant 20 ans qu'on vient de déconnecter pour en faire des nouvelles. Donc, peut-être budget en face, aujourd'hui, ça date de la semaine dernière. Donc après il y a des débats, je pense qu'il y a des gens qui sont plus avancés que moi, mais moi c'est le truc qu'on fissait sur le site internet et on va mettre énormément sur l'évolution de CSPE. Alors, par rapport à ça, si on veut faire des volumes en photovétaïque, l'autoconsommation, qui, elle, ne va pas coûter dans le cas de la CSPE, est aussi une solution à l'état de fond. Alors, pour l'info, on a vu une personne espagnole, au mois de juin, il y a une loi qui est sortie pour autoriser l'autoconsommation. Donc ça aussi, ça nous a mis la plus à l'oreille. Et donc, avant, c'était un dernier de l'analyse en Espagne, soit vous injectiez, soit vous étiez de façon distincte, et en aucun cas, il était possible de consommer de l'énergie qu'on avait stockée dans les batteries, raccordées aux rivets, ce qui est le cas aujourd'hui en France. On va voir. Donc, alors, ça on en a parlé, je ne vais pas vous réexpliquer comment ça marche l'autoconsommation. On peut en faire sans batterie, on peut en faire avec batterie. Le système dont je vous parlais tout de suite, c'est un système avec batterie. On va être sans batterie, sans faire d'effort. Si vous posez une installation de 3 kg, vous allez autoconsommer naturellement à peu près 20%. Si vous mettez des énergies Smart Home, là, des petits impôts commandés, qui démarrent votre lave-vaisselle à midi, quand vous avez une énergie solaire, vous pouvez éventuellement augmenter jusqu'à 100%. Et si vous voulez aller au-delà de ce seuil, vous avez deux solutions. Soit vous mettez deux panneaux, et là, bien sûr, vous allez quasiment tout autoconsommer, puisque ça correspond à la veille de vos équipements dans la maison. Mais si vous voulez augmenter votre autoconsommation sur un système de 3 kg Web, il va falloir que vous débattez. Alors, le système dont je parle, c'est cette société au-landais qui fabrique. Le produit s'appelle le PowerRouter. Ça, c'est un système, on va dire, ce qu'on lutte, ce qu'on fait de KIPV. C'est le schéma très difficile à comprendre pour les installateurs du cas d'IPV. Et là, ils ont fait un tout-en-un. C'est-à-dire, là, c'est facile, on branche une batterie, il y a le compteur, on rentre, et au cas où il n'y a plus d'alimentation électrique, on passe en secours. Ce qui est intéressant avec le système, comment il marche pour optimiser l'autoconsommation, donc on a dit un peu ce matin, la faim est allée de placer un capteur de courant sur le point d'alimentation de la maison. Donc, alors, oubliez le nouveau compteur, ça dépend des pays. En France, on n'a pas autant de compteurs. Mais sinon, l'idée, c'est de mesurer ce qui arrive côté réseau, et le but du jeu, ça doit être de minimiser ce qui arrive côté réseau. Alors, ça, c'est les mêmes comptes que ce qu'on a vu ce matin. Ici, vous voyez, la batterie, hop, elle est déchargée à 4h du matin. En jaune, on consomme sur réseau. Ici, vous avez la propre solaire, donc la production solaire. Donc, il y a une partie qui est encore consommée sur réseau, mais une partie autoconsommée. Par contre, dès que les gens partent au boulot, enfin, ils partent tard, 1h30, mais dès qu'ils sont partis au boulot et qu'ils ne consomment plus, il nous reste de l'énergie solaire pour mettre dans les batteries. Donc, c'est cette zone-là où on charge la batterie. Et toute cette zone, ici, ça va être, on va dire, de la bande de surplus ou pas de bande de surplus. Voilà. Là, on a le problème de, si on a stocké dans les batteries, de l'énergie pas chère, par exemple la nuit, et pas avec du solaire. Et si on a une tarif de rachat de surplus, la bande de surplus. Voilà. Donc, c'était le problème, on va dire, qui fait qu'aujourd'hui, à mon avis, c'est pour ça que c'est à dire moins. Mais, je vais en dire deux mots. Alors, comment on fait avec ce produit pour faire ça ? Donc, ici, on a la partie de gestion des MPP, des boosts, etc. Donc ça, c'est les entrées. Vous avez deux strings. Entrée MPP, c'est du standard par rapport au raccord des réseaux. Parce que, on n'est pas en train de mettre des panneaux parallèles, comme on fait des isolés pour monter à 24V. Là, on peut monter jusqu'à 600V sur la partie panne solaire. Ici, vous reconnaissez une bande de plus, une bande de moins énorme. C'est pour brancher des batteries. Et ici, vous avez deux sorties réseaux. Une sortie sur laquelle on a la BDE 0116, donc on disjoncte en canetale réseau. Et une autre pour une sortie seconde en site isolé. Mais par contre, on a utilisé un seul onguleur. Donc, on a un seul convertisseur des CAC. Alors, bon, ça, c'était pour la partie photobétallique. Donc, c'est branchement de stream en série classique. C'est compatible avec tout type de batterie. Ça vient juste de sortir. Je l'avais mis à venir, mais ça vient de sortir, la compatibilité avec des batteries de lithium-ion. Parce que là, en fait, c'est la batterie qui va décider, elle, quand est-ce qu'on va charger. Alors qu'un gestionnaire de batterie classique, c'est le chargeur qui est le chef. Dans le lithium-ion, c'est la batterie. Alors, un truc intéressant quand on a un système de 3 kW, par exemple, c'est qu'on a beaucoup plus d'énergie que d'habitude, on va dire, dans un système de site isolé avec des gros parts de batterie. En autoconsommation, on va se trouver avec un beau champ photobétallique par rapport à la taille de la batterie, puisque la batterie, elle va être juste là pour soquer un petit peu de soi. Et donc, on va pouvoir respecter les cycles de charge qui sont importants pour les batteries, avec une première phase, ici, où vous avez, donc, un courant constant. Donc, la tension monte pour les courants constants, ce qu'on appelle boost-bug. Une partie absorption, et ensuite, une partie flottine. Donc, évidemment, tout est paramétrable. Donc, dedans, vous avez vraiment un chargeur de batterie au gamme, qui permet de respecter les séquences. Alors, pareil, là, à chaque fois, on a ici une petite batterie, mais si on veut vraiment gérer proprement une charge et une décharge de batterie, on met un capteur de courant, ici, qui va musuler ce qui est rentré sur la batterie. C'est le truc qui descend ici, c'est comme un voltmètre, qui va prendre attention directement au bord de la batterie. Si jamais il y a des chutes d'éduction dans ces cas-là, on a évidemment une petite sur le plus, et on a un capteur de température qui va permettre, avec tout ça, voilà, vous pouvez gérer proprement des charges et des charges de batterie, puisque là, on aura pas mal le nombre de cycles. On a vu ce matin que, suivant le nombre de cycles des batteries, il y a des nombres plus moins dix, et on a possibilité de passer système, par exemple, en mode hiver, c'est-à-dire que l'hiver, on essaie pas d'optimiser notre consommation, pour éviter d'avoir trop de cycles de batterie, et d'avoir des charges partielles et des charges partielles. Donc, bon, là, c'est les deux sorties alternatives dont vous parliez, une raccordée réseau, et une qui permet de faire un système secouru avec un relais. Ça, c'est le capteur de courant qu'on va mettre côté compteur EDF pour nettoyer ce qu'il est consommé, pour essayer d'annuler justement ce qu'il est consommé. Alors, un truc à proposer, et ça très souvent, moi je vois sur des centrales, les personnes ne se posent pas la question du régime de neutre quand on passe en secouru, c'est-à-dire qu'on est autonome du réseau, il faut faire un choix là, c'est-à-dire, on n'est pas en régime IT chez le client quand on passe en site isolé. Voilà, donc en fait, nous on choisit souvent le régime TT, donc en fait, il faut qu'on refassionise du neutre à la terre au niveau local pour assurer la protection des deux. Ça c'est deux slides. Alors, formulaire EDF, ça est important. Là, ce que je vous ai dit, ce sont des matériaux qui sont disponibles aujourd'hui et qui ont, quand vous passez le compte, vous allez la semaine prochaine. Par contre, si vous voulez faire un raccordement, dans le cas de l'optimisation de l'autoconsommation en France, vous faites une PTF. Dans la PTF, vous êtes obligé de cocher la case « Existence ou l'utilisation d'un stockage d'image électrique », vous cliquez sur « Oui ». Et si vous avez fait une liste, on vous demande de fournir un muni filaire, et associé à un muni filaire, on vous dit, ce stockage énergique, il doit servir qu'aux besoins propres, aussi en cas d'interruption de fourniture de RDF. C'est-à-dire, en aucun cas pour optimiser l'autoconsommation, c'est uniquement le cadre de blague. Donc, en fait, ce que je vous ai présenté, c'est le tirage. Je lance un message au jour de RDF, je suis le premier tirage, puisque j'ai fait toutes mes demandes dans ce cadre-là, et je verrai bien ce qu'on me dit, mais aujourd'hui, en tout cas, et par contre, j'ai permis, c'est-à-dire que j'ai bien dit quelle était au moins l'installation, mais ça ne rentre pas dans les cases. Aujourd'hui, le système d'optimisation de l'autoconsommation ne rentre pas dans les cases de la PTF. Voilà, j'y suis. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ... ... Allez, on continue sur les présentations. Et une noix innocente, non pas bassin... Tiens, Gilles Pistarbonat... ... ... ...